Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Bonjour. Bonjour Hakim Bey, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce mardi 19 décembre, portez la voix de l'Afrique au conseil de sécurité et engagement édité par le chef de la diplomatie à la fin des travaux du 10e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique qui s'est tenu à Oran, événement qui rappelle également le rôle pivot de l'Algérie. On évoquera le climat des affaires en Algérie en nette amélioration, fait relever à l'entame de la 3e édition du Algeria Invest Conference. Et puis zoom également dans cette édition sur les risques du monoxyde de carbone, les spécialistes appellent à la vigilance. Dix jours après le veto américain, le conseil de sécurité se réunit une nouvelle fois ce mardi pour tenter de voter une nouvelle résolution sur une trêve humanitaire. En attendant, les exactions sionistes se poursuivent. Et puis le procès Youssef Fatal, dix mois de prison avec sursis et 45 000 euros requis contre le joueur algérien. Le verdict ne sera rendu le 3 janvier. Et puis la sélection nationale de la Palestine qui rencontrera aujourd'hui l'équipe nationale des U23 au stade du 19 mai 56 à Naba. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mais avant de développer tous ces titres, le représentant, représentant le président de la République, le premier ministre s'est rendu hier au Koweït pour représenter les condoléances du chef de l'État et du peuple algérien après le décès de l'émire du Koweït, Cheikh Mashal al-Ahmed al-Jabbar al-Sabah. Le premier ministre Nadir al-Arbawi était accompagné du ministre de l'Intérieur. Candonnéant se présentait au nouvel émir du Koweït, Cheikh Mashal al-Ahmed al-Jabbar al-Sabah. Nous vous le disions en titre, veillez à représenter le continent africain, servir ses intérêts et consolider le bloc Afrique au sein du conseil de sécurité. Engagement réitéré par le chef de la diplomatie à la fin des travaux du 10e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique qui s'est tenu à Oran. L'Algérie qui s'apprête à intégrer, vous le savez, au début de l'année le conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non permanent. Ahmed Attaf. Pour sa part, l'Algérie a affirmé sa volonté d'être l'une des voix les plus sincères représentant dignement l'Afrique au niveau du conseil de sécurité. L'Algérie veille à représenter l'Afrique de la meilleure manière possible. C'est une conviction. Nous défendrons les préoccupations et revendications de l'Afrique pour résoudre les défis communs. L'Algérie est toujours attachée aux principes, valeurs, ambitions et aspirations africaines inscrites dans la charte fondatrice de notre organisation. Nous continuerons à défendre le principe lié à la nécessité de trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Ce sont des convictions fermes considérées comme des constantes de notre politique étrangère dans sa dimension africaine. Ahmed Attaf qui a souligné que le processus et la rencontre d'Oran a prouvé son rôle pivot dans le renforcement des rangs des pays africains et porter leur voix unie et fort d'ailleurs, impuyant dans la prise de décision internationale. Yastel Rény, notre envoyé spécial à Oran. Clôture à Oran des travaux de la 10e édition du séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. L'Union africaine est satisfaite des résultats de ce séminaire selon Bankolea Dioy, le commissaire de l'UA chargé des affaires politiques de paix et de sécurité. La nécessité pour le continent de trouver des solutions africaines aux problèmes africains a été réaffirmée face aux défis et menaces qui guettent le continent entre terrorisme et changement anticonstitutionnel. Il s'agit également d'unifier la voie africaine pour une diplomatie apte à défendre les intérêts du continent, notamment au niveau de la plus haute instance multilatérale internationale, le Conseil de sécurité de l'ONU. Le processus d'Oran propose chaque année des échanges entre les membres entrant et sortant du Conseil de sécurité. L'Algérie, en tant que pays hôte et initiateur de cet événement, s'apprête à y siéger en tant que membre non permanent pour la période 2024-2025 en compagnie de la Sierra Leone, rejoignant ainsi le troisième représentant de l'Afrique, le Mozambique. Et la stabilité et la paix en Afrique sont tributaires d'une intégration économique qui assure le bien-être de tous, une vision défendue de tout temps par l'Algérie. Les exemples sont multiples. On s'intéresse ce matin au gazoduc transaharien, un projet évoqué en marge du séminaire par le ministre nigérian des Affaires étrangères, un projet dont la réalisation a atteint des taux significatifs, affirme Youssef Tougal. Comme vous pouvez le constater, des progrès ont été réalisés du côté algérien et du côté nigérian. Nous avons le gazoduc Adjakuta, Abuja, Kaduna et Kano qui sont à un stade avancé. Kano est très proche de la frontière entre le Niger et le Nigeria. Et pour cette raison, nous soulignons qu'il est important que la démocratie prévale en Afrique pour que nous puissions tous entreprendre des projets d'infrastructures. Le Nigeria et l'Algérie sont deux grands pays producteurs de gaz. Et comme nous savons que nos voisins européens souffrent d'une pénurie d'énergie, cela est donc considéré comme une opportunité pour l'Algérie, le Niger et le Nigéria. C'est une opportunité pour le Niger. Et nous vous disions en titre, dix jours après le veto américain, le conseil de sécurité se réunit une nouvelle fois ce mardi pour tenter de voter une nouvelle résolution sur une trêve humanitaire. En attendant, Raza est toujours sous les bombes d'une armée sioniste en déroute, une armée qui compte 55 000 blessés, des centaines de soldats tués et qui subit des batailles mémorables assénées par une résistance qui n'en démore pas le point de la situation avec vous, Linda. Raza ne compte plus des martyrs. Le bilan, toujours en hausse, fait état de 16 000 martyrs et de 50 000 blessés. Mais Raza se bat aussi sur le terrain contre une armée barbare, une armée qui s'appuie aussi sur ses snipers pour tirer sur des réfugiés. Ils l'ont fait dans une paroisse, dans les écoles, dans les hôpitaux, une armée qui enterre vivant des blessés. Face à elle, une résistance qui lui donne des raclées mémorables comme à Choujaïa, à Djoherdi, à Cheikh Redouane, à Nusayrat. Ouahani Ouens. Une résistance qui met hors service le dôme de fer des dizaines de généraux sionistes et leur brigade. Un dôme de fer neutralisé par un missile de la résistance libanaise et des résistants razaouis qui détruisent un Markava toutes les 45 minutes. A Khani Ouens, le soldat assassin qui s'est vanté d'avoir tué d'une balle dans la nuque la journaliste Shirin Abu Akhla, le major Hafstidi Ali, commandant de la fameuse brigade Golani, a été tué avec 67 soldats de son bataillon. La résistance irakienne a endommagé plusieurs bases américaines en Syrie et en Irak. Et puis, ces dernières 72 heures, une pluie de missiles et de roquettes s'est abattue sur Tel Aviv, Azkhalin, Ashdod et le Côte d'Ouest. On n'avait jamais vu ça auparavant. Quant aux forces éménites, elles donnent le tourné aux plus grandes compagnies maritimes du monde. Des compagnies contraintes de suspendre leurs contrats avec Rizal. Et le plus grave dans toute cette histoire, c'est que dans toute cette panique, l'armée israélienne est responsable de 20% des tirs sur ses propres soldats. Des sionistes qui doivent répandre de leurs actes, la chaîne Al Jazeera d'ailleurs, compte saisir la CPI pour assassinat par l'entité sioniste de journalistes. Le dernier était Samar Aboudqa, Ahmed d'Abbal Qatmi et professeur en droit. Il en parle à Linda Hamada. Je crois que du point de vue de la forme, cette requête va être certainement acceptée. Mais cette cour doit procéder à des enquêtes dans ces lieux d'assassinat. Ce lieu, comme tout le monde le sait, c'est bien la bande de Gaza. Je crois, à mon avis, qu'Israël n'acceptera jamais que cette enquête ait lieu parce que ça va l'incriminer par cette cour. 7h08 sur les ondes d'Algétien 3. Un chiffre à retenir ce matin, 4651. C'est le nombre de projets enregistrés à la fin novembre au niveau de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement. Ce qui nous amène à évoquer la troisième édition de la conférence algérienne sur l'investissement, l'amélioration du climat des affaires en Algérie grâce aux mesures et textes législatives relevées à l'entame des travaux. Hier, une édition qui ambitionne la promotion des investissements et la création de nouveaux partenariats Rimbou Kadouma. S'ouvrir aux marchés internationaux à travers des mesures incitatives. Le climat des affaires a connu des réformes pour l'émergence des IDE, la promotion des exportations et le développement du business inter-africain. Aussi grâce à l'implantation des banques algériennes en Afrique pour accompagner les acteurs économiques et promouvoir la production nationale. Je découvre l'Algérie depuis cette année, je pense qu'il y a une transformation de l'Algérie qui se fait. Moi j'ai été très content de voir par exemple l'Algérie Union Bank avec la mise en place de ces quatre banques publiques qui pour l'instant sont en Angleterre et au Sénégal et qui j'espère vont continuer ailleurs. C'est d'accélérer l'accompagnement des entreprises algériennes pour qu'elles aient à l'export. Pour l'instant ça concerne l'import-export, il faudrait que ça concerne demain l'investissement et l'implantation. Voilà un pays industriel, moi j'ose le mot, fort, financièrement stable, qui a besoin de s'ouvrir, il y va de la diversification de son économie et il y va des intérêts de ses entrepreneurs. Pour encourager davantage les exportations et l'activité économique, la normalisation de l'activité portuaire s'impose ainsi que le renforcement des infrastructures. Sans oublier le facteur temps qui représente des gains de devise importants. Alptop Jouogle, vice-président de Tosiali. En Algérie, il y a un climat très favorable à investir. On remercie beaucoup l'État algérien et bien sûr il faut bien mettre en place des infrastructures logistiques. Les ports jouent le rôle le plus important dans les exportations des pays, c'est-à-dire 95% des exports et imports se font par les ports. La modernisation des ports, les équipements nécessaires à obtenir pour les ports, le fonctionnement H24 des ports est vital. Consolider et diversifier l'économie nationale, une priorité dans la politique économique engagée par les pouvoirs publics. Plusieurs dispositifs mis en place pour libérer les investissements à travers le renforcement du cadre législatif. Et dans le même sillage, le groupe Sonalgas a procédé hier à l'ouverture de plis relatifs aux offres financières concernant l'appel d'offres nationales et internationales lancées pour la réalisation du projet de promotion de production de 1000 MW d'énergie solaire photovoltaïque. Il fait très beau, il pleut en abondance, il neige également pour le bonheur de tous, il fait froid également et les chauffages fonctionnent à plein gaz. On ne le répétera jamais assez. Faites attention à ce tueur sournois. Deux femmes sont décédées hier à rond par asphyxie au gaz de monoxyde de carbone. Neuf décès enregistrés ces deux derniers mois. 70 personnes incommodées respectaient les consignes de sécurité à l'impératif. Une question de vie ou de mort, Mayel 15. Avec cette vague de froid, les citoyens font appel à des sources de chaleur en recourant notamment, le plus souvent, au chauffage à gaz. Comment ce gaz agit-il sur l'organisme ? Le Dr Kamel Hadjot, médecin généraliste, nous explique les mécanismes de sa diffusion dans notre corps lorsqu'il est absorbé en grande quantité. Quand il y a une respiration du monoxyde de carbone, on se fixe sur les globules rouges à la place de l'oxygène. Ce qui fait que les cellules souffrent, les cellules du cœur, du cerveau, du foie, et les cellules de tous les tissus de l'organisme. C'est pour ça que quand on respire du monoxyde de carbone, et à mesure que l'intensité ou la masse de gaz du monoxyde de carbone est respirée, les dangers sont plus grands. Effectivement, la prise en charge hospitalière des personnes victimes de ce gaz s'impose impérativement. Dr Maya Sefti, résidente en chirurgie générale au CHU, Mustapha Pacha. Toutes personnes qui ont été exposées au monoxyde de carbone et qui ont commencé à faire une somnolence ou des pertes de conscience, il faudrait qu'ils soient adressés au pays médical le plus rapidement possible, de préférence par le billet du SAMU, pour commencer l'oxygénothérapie rapidement. Dans le meilleur des cas, ces personnes-là vont récupérer petit à petit, mais parfois on va avoir six mois à récupérer ces troubles neurologiques-là, et parfois chez les personnes en arrêt respiratoire ou dans le coma, on est obligé de les intuber. Ce qui veut dire que le pronostic vital est mis en jeu, et les chances de récupération-là deviennent moindres. L'exposition, même faible au monoxyde de carbone, peut entraîner des complications chez les cardiopathes chroniques. Même les femmes enceintes ne sont pas épargnées par la dangerosité de ce tueur sur leur fœtus. Poids et taille en deçà de la moyenne, déficience neurologique, ces séquelles pourraient y subsister, même si ces femmes sont par la suite prises en charge. Et puis pour clore à l'épage de cette édition, la sélection nationale de la Palestine qui rencontrera aujourd'hui l'équipe nationale des U23 au stade du 19 mai 56 de Annab à partir de 18h, rappelant également le procès de Youssef Fatal, dix mois de prison avec sursis à 45 000 euros, qui contre le joueur, le verdict sera rendu le 3 janvier prochain. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdallahmel. Merci à vous de nous avoir prêté attention.